... Bienvenue à cette édition d'Information de la mi-journée. Mesdames et messieurs, bonjour. L'actualité reste encore et toujours dominée par la publication des résultats partiels du vote du 28 novembre prochain. Dernier, les bureaux de la Commission électorale nationale indépendante continuent à publier les résultats partiels de l'élection présidentielle hier. Après la publication, les taux de copilation est passé de 15% à 33%, comme les témoins de ce reportage de Virginie Lofembe. ... 30%, soit 21 235 bureaux de vote sur l'étendue du territoire national. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, le pasteur Daniel Ngoïmoulouda Nianga, a poursuivi la publication des résultats partiels de l'élection présidentielle du 28 novembre 2011. Qui porte le candidat numéro 11, M. Tien Tshiseke Diwamoulumba, en tête de fille dans la province du Bas-Congo, du Kassai occidental, du Kassai oriental, de l'équateur et dans la ville-province de Kinshasa. La province de Kinshasa, nombre total de bureaux compilés 344, taux de compilation 3,33%. Andeka Djamba Jean, 148%. Bombole Intole Adam, 214%. Kabila Kabange Joseph, 23001%. Kakese Malela François Nisefo, 141%. Kamere Lwakanyingini Vital, 2594%. Kachala Lukumwena Oscar, 94%. Kengo Wadondo Léon, 534%. Mboussa Nyamwisi Antipas, 59%. Mobutun Zanga Mbambawé François Joseph, 222%. Moukendi Kamama Josue Alex, 118%. Tshiseke Diwamoulumba Etienne, 42868%. Quant au candidat numéro 3, M. Joseph Kabila Kabange est en avance dans la province du Bandoundou, du Katanga, du Maniema, du Nord-Kivu, du Sud-Kivu ainsi que dans la province orientale. Révenons sur les déroulements de ces doubles scrutins présidentiels et législatifs dans les casseurs orientales. Précisément à Lomela, les vice-présidents de la Commission électorale nationale indépendante, Jacques Njoli, s'y étaient rendus personnellement pour superviser sur place les opérations des votes. Le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, le professeur Jacques Njoli, s'est rendu tout récemment au Kassaï-Oriental, plus précisément à Lomela, où il a supervisé l'opération de vote dans un climat apaisé. Sur place, le professeur Jacques Njoli a joué au médiateur entre les différents candidats à la députation nationale et pour des raisons de sécurité, le vice-président de la CENI a délocalisé le centre local de compilation des résultats vers Lodja, toujours dans le territoire du Sankourou. Malgré quelques cas de violences enregistrées ça et là, plus de 64 000 électeurs sont allés aux urnes. A l'épée Ingunda, l'engouement est total. A Oloa et à Ochocha, le dépouillement s'est achevé à 3h du matin. Tout s'est passé en présence des témoins, des observateurs et des chevaliers de la plume et du micro. Vous avez appris sûrement que parmi les territoires où il y avait eu de problèmes et qu'il n'y a pas eu vote de 28, il y avait les territoires de Lomela. Et il fallait descendre sur place parce que la question était essentiellement une question de crise de confiance entre les différents candidats, ce qui a occasionné, n'est-ce pas, les blocages du processus. Il fallait venir les écouter et ensemble chercher des solutions afin de faire voter la population de Lomela comme toutes les autres composantes de la société congolaise. Et comment se sont déroulées les élections à Moncoteau dans la province de l'Équateur ? Élément des réponses dans ce reportage tourné sur place. Le déroulement des élections couplées présidentielles et législatives du 28 novembre dernier dans la circonscription électorale de Moncoteau, district de la Choapa, dans la province de l'Équateur, était apaisé et acceptable. Toutefois, quelques cas d'irrégularité ont été observés, parmi lesquels l'éloignement des bureaux de vote qui n'a pas facilité la tâche d'une partie de l'électorat de cette contrée de la République. Ils étaient obligés de parcourir plus de 6 kilomètres pour aller voter. Les plaintes des électeurs ont mis sur les listes de vote et la lantaire des agents de la CENI, ce qui a pisé sur le déroulement du scrutin qui a continué jusqu'à tard dans la nuit. Plusieurs candidats à la députation nationale et aussi ont eu à se plaindre du fait de cette situation. Appel au calme et à la vigilance en cette période électorale à l'endroit des étudiants des universités et instituts supérieurs de la République démocratique. du Congo, le ministre Machakou Mamba a exhorté les étudiants à ne pas céder aux manipulations politiciennes. C'était à l'occasion de la célébration du cinquantenaire de l'Institut supérieur pédagogique ISP-Gombé. Suivez. Enseignement et de recherche à l'ISP-Gombé, bilan et perspective, thème central de ce colloque scientifique que le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a clôturé avec la participation de quelques professeurs et devant un auditoire composé principalement des étudiants. Léonard Machakou Mamba a examiné à l'occasion avec ses partenaires les différentes stratégies utilisées par des tiers pour déstabiliser le secteur de l'enseignement sur toute l'étendue de la République. Et en cette période électorale particulièrement, le ministre Machakou a mis en garde son secteur et surtout des étudiants contre la manipulation des politiciens pour la contestation des résultats des élections. Car les informations concordantes nous montrent qu'il y a, dans le cadre de la proclamation des futurs résultats de l'élection présidentielle, il y a des sites universitaires à Kinshasa et en province qui sont ciblés pour être le point de départ des contestations. Certains politiciens veulent pousser les étudiants à être à la tête de ce mouvement qui pourra se régénéraliser dans l'environnement. Nous avons donné des exemples précis dans la Kinshasa, des faits et des étudiants. Donc, nous allons avoir appelé à l'administration des comités de gestion, mais également à la coordination des étudiants et de la guerre universitaire pour que la sécurité puisse régner dans les étudiants universitaires. Voilà, au sein de la police nationale congolaise, l'heure est à l'évaluation de la sécurisation des élections dans les garnisons de Kinshasa. Occasion pour le commissaire général de la police, Charles Bissengimana, d'exhorter les policiers à adopter un comportement sans bavure. Au cours de cette réunion d'évaluation du processus électoral, le commissaire général à l'intérim de la PNC, le général Charles Bissengimana, a pu bosser à l'intention de ses commandants des grandes unités PNC de la garnison de Kinshasa. Le parcours du processus électoral, à savoir la révision du fichier électoral, la campagne électorale et même les scrutins électoraux. Le général Charles Bissengimana a aussi rélevé le travail d'accompagnement du processus électoral abattu par la police, lequel travail reste jusqu'à ce jour apprécié car aucun incident notable n'a été enregistré. Le commissaire général de la PNC a également signalé que les policiers ont été également victimes de graves incidents survenus, notamment à Lubumashi, au Katanga. Il a par la même occasion salué les degrés élevés du professionnalisme atteint par ces éléments de la police et l'utilisation par eux de tout un arsenal de moyens non létaux, ce qui leur a permis d'éviter de justesse quelques bavures. Quant à l'approche de la proclamation des résultats provisoires, le général Charles Bissengimana en appelle à la mobilisation générale des policiers afin de parer à toute éventualité et de préserver absolument l'ordre public. Toujours en rapport avec la paix locale, mais en cette période électorale, les présidents provinciales de l'entente interprovinciale EIP, en sigle Jean-Marie Tantouméhi, vient de lancer un message à toutes les communautés de base à ne pas s'y laisser diviser par des querelles des politiques congolais. Suivez ce reportage. Toutes les communautés de base de 11 provinces du pays à ne pas se laisser diviser par des querelles et des antagonismes des partis politiques. Car chaque parti politique comprend en son sein les fils et filles de toutes les provinces et de toutes les communautés ethniques et tribales. On ne peut donc pas se laisser aller par des querelles. Il n'y a aucun parti pour telle ou telle province ou telle ou telle communauté de base. Nous nous invitons tous, chacun là où il est, à attendre dans le calme, la paix et avec sportivité, les résultats des élections présidentielles et législatives. Les élections ne sont pas uniquement en soi. Tout le monde se souviendra que depuis la conférence nationale souveraine, où la démocratie a pris court dans notre pays, il y a eu beaucoup de passion. Les opposants d'hier sont passés au pouvoir. Ceux du pouvoir d'hier sont passés dans l'opposition, que donc la population ne se laisse pas distraire par ceux qui parfois vendent des illusions. Nous souhaiterions que la population qui a choisi ses dirigeants, aussi bien au Parlement que la présidente de la République, attendent avec patience et que nous puissions tous accepter les résultats de la CENI, qui aussi comprend en son sein toutes les tendances politiques, aussi bien du pouvoir d'hier que de l'opposition d'hier. Voilà tout à fait autre chose. La province du Maniema vient de se doter d'un aérodrome capable d'accueillir différents types d'avions. Le gouverneur de cette province, Pascal Toutou Saloumou, qui l'a inauguré, a souligné que c'était l'œuvre de Joseph Kabila Kabangé. ... 300 kilomètres de Kindou dans le territoire de Kabambaray. L'aérodrome de Mawaza, comme on l'appelle déjà, désenclave la province du Maniema et permettra les communications aériennes avec d'autres provinces et même avec la capitale Kinshasa. C'est le gouverneur de province, Pascal Toutou Saloumou, qui a inauguré, en présence de membres de l'exécutif provincial, les notabilités des Kabambaray et de la population. Le premier décollage et atterrissage inaugural ont été effectués par le vol du petit porteur de la compagnie Basibi Congo, après que le gouverneur Pascal Toutou Saloumou ait coupé le ruban symbolique. Le gouverneur de la province du Maniema a dit que l'aérodrome de Mawaza à Kabambaray est un maître dans l'actif de la vision du chef de l'Etat, Joseph Kabila Kabangé, qui a rendu possible la construction de cet aérodrome. Cette inauguration ici constitue pour nous un symbole, un symbole de remercie, de gratitude envers le chef de l'Etat. C'est la matérialisation de cinq chantiers qui est visible ici à Wamaza, dans le territoire de Kabambaray. Donc c'est un sentiment de joie et de gratitude. La population de Kabambaray qui mesure la volonté politique de ses dirigeants et les efforts consentis en temps record pour réaliser une telle œuvre, à la fois sociale et économique, c'est beaucoup réjoui. L'aérodrome de Kabambaray est longue, de 1000 mètres et 50 mètres de large. Suivez à présent les points sur la revue annuelle des activités du programme Village Asséni. Quel bilan pour le programme Village Asséni en RDC ? La question était importante, signaux d'actualité, pour que le membre de la coordination de l'UGEN ville de Kinshasa, 12 médecins, chefs des zones de santé, les ONG et les membres de l'INICEF se retournent pour évaluer. Pendant quatre jours, soit du premier au 4 novembre 2011, tous ces partenaires qui interviennent dans le programme Village Asséni vont présenter les bilans de leurs activités, actions menées, résultats obtenus et difficultés rencontrées. C'est aussi l'occasion de trouver de nouvelles stratégies et nouveaux sites où le programme Village Asséni va s'exprimer. Pour l'UNICEF, qui finance les activités Village Asséni, il s'agit d'un bilan pour l'année 2011 et produire tout un agenda pour l'année 2012. Il va s'agir du fonctionnement du matériel et du financement du programme. Le ministre provincial de la Santé, quoique représenté par son directeur du cabinet, entend soutenir les recommandations de cette revue annuelle qui feront l'objet du nouveau programme. Le Dr Isabelle Loumboué, qui coordonne les activités du Village Asséni, s'est dit satisfaite de l'engagement de chaque partenaire au programme. La République démocratique du Congo possède désormais un plan national pour éradiquer les pires formes de travail des enfants. Ce plan a été rendu public ce samedi et il a été réalisé avec l'expertise du Bureau international du travail. Reportage. C'est fait. Après la ratification de la Convention internationale de l'OIT, la RDC, pays membres, vient de se doter d'un plan pour l'élimination des pires formes de travail des enfants. Les bureaux pays du BIT, les organisations professionnelles et syndicales, les ONG à la base, l'administration publique, tous ont apporté leur touche à ce nouveau plan, à n'oublier des stratégies, pour éliminer, sinon interdire aux enfants congolais à s'adonner à ce qui apparaît aujourd'hui comme un fléau, surtout dans les zones minières. Les BIT, par M. Roger Nkambou Mavinga, a évoqué les conséquences de pires formes de travail des enfants. Cette activité est inappropriée soit parce qu'elle a un enfant et d'aujourd'hui pour l'exercer, soit parce qu'elle a une incidence négative sur sa scolarisation ou encore parce qu'elle est de par sa nature ou les conditions dans lesquelles elle s'exerce, l'activité est susceptible de nuire à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité. Le ministre de l'Emploi, Travail et Provence Social, Simon Bouloupi-Galati, s'est réjoui quant à lui de la validation de ces plans qui deviennent un outil de travail. Chacun de vous, à s'approprier de cet instrument et d'en faire une large addition en vue de l'amélioration des conditions de vie des enfants congolais et de l'atteinte de l'objectif d'un Congo sans travail des enfants d'ici 2020. Élimination des pires formes de travail des enfants, c'est une interpellation. Chacun des Congolais, papa, maman, enfant, grand-frère, grande-sœur, tout le monde devra apporter sa contribution. Voilà, parlons sport à présent avec notre confrère Jean-Marie Foumon. Bonjour. Bonjour Malou, bonjour à tous. Voilà, l'actualité sportive sans doute reste dominée par la finale, par la finale, retour de la Coupe de la Confédération entre Maghreb Fès du Maroc et les clubs africains des Tunisiers. Oui, c'est le cas de le dire. Le premier acte a connu la victoire des Tunisiens des clubs. Aujourd'hui, les deux protagonistes se retrouvent, cette fois-ci, de l'autre côté, c'est-à-dire au Maroc, au match allé. Les Tunisiens l'avaient apporté par la prise d'un fume des marges en 8 à 0. Du coup, c'est la laisse subordorée que la rencontre de cet après-midi sera, en tout cas Malou, après-midi disputée. D'autant plus qu'on sait que le football arabe a été fait de beaucoup de variétés, donc orienté. Un football offensif avec quelques variétés, des débordements et des individualités. C'est pour vous dire que c'est un match qui sera très, très, très disputé, dans la mesure où je l'ai dit tout à l'heure, au risque même de me répéter qu'au match allé, ce sont les Tunisiens qui l'avaient apporté par un 8 à 0. Je vous rappelle que ces matchs, nous les suivrons, donc, la finale de retour, de la finale de la huitième Coupe de la Confédération, nous suivrons ces matchs sur nos antennes sous l'écho des 19h30. Voilà, à présent, suivons un extrait de leur match. On passe de succéder à un autre club marocain, Fat Union Sport, auteur d'un tout premier succès en Coupe de la Confédération l'année passée. Il faudrait pour cela d'abord remonter le déficit d'un but encaissé lors de la manche initiale à Tunis face au club africain. Ensuite, s'imposer par au moins deux buts d'écart. L'équipe marocaine inscrirait ainsi, pour la toute première fois, son nom sur les palmarès des compétitions continentales inter-club. Du côté club africain, l'on court derrière un second titre depuis plus de 20 ans, les derniers étant acquis en 1981. Mais le petit avantage, à domicile doit être préservé ou au mieux, scorer à Fès pour compliquer la tâche à la formation de masse. La finale retour de ce dimanche s'annonce donc explosive. Voilà, football encore, Jean-Marie, les championnats de moins de 23 ans se jouent encore sur le continent africain. Oui, sur le continent africain avec l'exploit réalisé par les Gabons. Les Gabons qui a battu la Côte d'Ivoire par 3 buts à 1 du coup. Les Gabons s'est propulsé en demi-finale de cette compétition réservée au moins de 23 ans. Il y a également l'Egypte qui a importuné, qui a cloué au priori, comme on dit, la République sud-africaine, 2-8 à 0. Et au niveau de demi-finale, l'Afrique du Sud jouera contre les Maroc. Nous y reviendrons avec force au détail tout à l'heure, sous l'écho donc des 18h30 à l'occasion de cette finale. Retour de la 8e Coupe de la Confédération avec Laurent Ndala-Peyua. Voilà, une dernière information, le Brésil est en deuil. Le Brésil est en deuil, il vient de perdre l'une de ces perles qu'on a connues dans les temps. Il s'agit de Socrates, Socrates qui avait en tout cas dominé de la tête et des épaules. La Coupe du Monde de 1982-1990, c'était en Espagne, Socrates, et il souffrait d'une infection intestinale. Et puis il avait abusé de l'alcool, mais il nous laisse en tout cas des très 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 bonnes images. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Il mère à 57 ans. Il me rappelle cette belle époque avec des joueurs de rénaux tels que Zico. Il y a également Falcao Sergino, Dunga, Jean-Pas et de meilleure paix à son âme. Voilà Jean-Marie, merci pour toutes ces précisions. C'est le temps de nous quitter. Un autre rendez-vous pour vous informer sur la radio télévision nationale congolaise. C'est tout à l'heure à 20h dans un journal magazine. Et à la présentation, Christine Lenzo et Jeannie Chabani. Moi, je vous retrouve le dimanche prochain. Merci de votre fidélité à la radio télévision nationale congolaise. Au revoir. Sous-titrage ST' 501